Contre au sommet à Rabat des diplomaties marocaines et françaises, une poignée de mains chaleureuses qui témoignent de la solidité des relations entre les deux partenaires historiques. Au menu des discussions entre Nasser Boreta et Jean-Yves Le Drian, des thématiques multidimensionnelles, notamment celles portées sur la diplomatie économique et tout particulièrement sur l'avancement du méga projet de la ligne à grande vitesse qui reliera Tangier à Casablanca. J'ai eu l'occasion ce matin de vérifier l'accélération des travaux sur la ligne à grande vitesse que nous avons survolée en hélicoptère et c'est vraiment une réussite assez exemplaire d'un partenariat intelligent, offensif entre les entreprises de nos deux pays. Le chef de la diplomatie française a en outre réitéré la position de son pays en faveur de la solution marocaine dans le règlement du conflit du Sahara. Notre posture est permanente. Nous avons déjà déclaré que le plan d'autonomie initié par le Maroc était une base de négociation et nous pensons que le secrétaire général des Nations Unies a peut-être l'opportunité à partir de cette base de prendre les initiatives nécessaires. En tout cas, c'est dans ce cadre que nous concevons l'avenir du Sahara. Et puis d'un point de vue régional et continental, il est question de renforcer la politique partenariale de la France avec le Maroc sur son continent entre opportunités business et initiatives communes au service de la stabilité et du développement du continent africain. Une vision partagée entre les deux chefs d'Etat marocains et français. Sa majesté le roi et le président Macron partagent la même vision par rapport à l'Afrique. C'est un continent d'opportunités, c'est un continent en émergence, c'est un continent qui nécessite une approche afro-optimiste. Cette visite de Jean-Yves Le Drian s'inscrit dans le cadre de nombreuses visites d'officiels français au Maroc. La semaine prochaine, ce sera au tour du secrétaire général du Quai d'Orsay de se rendre dans le Royaume. L'ordre du jour de cette visite sera la préparation de la réunion de haut niveau qui se tiendra le 16 et 17 novembre prochains entre les délégations ministérielles des deux pays. Objectif, mettre à jour l'agenda de la coopération franco-marocaine sous l'ère Macron.